Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier Ondine. Il s'agit d'une pièce de théâtre de Jean Giraudoux créée en 1939. Dans une cabane de pêcheurs, Eugène et Auguste, deux personnes âgées, s'interrogent sur le fait qu'Ondine soit dehors par ce mauvais temps. Mondine a 15 ans. Ils se plaignent de voir des visages à la fenêtre. Un chevalier qui s'appelle Ritter Hans von Wittgenstein vient chez eux s'abriter. Il demande une truite au bleu, bien qu'Auguste et Eugénie y soient réticents. Le chevalier dit que c'est une femme qui l'a poussée à venir dans cette région. Cette femme s'appelle Bertha. Le chevalier les invite au mariage et il présentera violente au pêcheur qui a l'air intéressé par elle. Ondine vient et elle le trouve tout de suite beau. Ondine fait une scène au vieillard à cause de la truite au bleu et elle en veut au chevalier d'avoir commandé ce plat qu'elle balance par la fenêtre. Ondine part alors et revient peu de temps après toute douce avec Hans. Quand Ondine est sur ses genoux, des voix de l'extérieur l'appellent. Quand Auguste veut boire un coup en l'honneur du futur mariage du chevalier, Ondine apprend la nouvelle ce qui la met en colère. Ondine part une nouvelle fois de la maison. Les parents apprennent au chevalier qu'Ondine n'est pas leur fille, mais qu'ils l'ont trouvé près du lac. Le chevalier leur demande la main d'Ondine. Ondine et les chevaliers sont sans cesse embêtés par les Ondines qui refusent leur amour. Ondine ne peut admettre une existence sans Hans à ses côtés, au sens strict du terme. Elle parle des chiens de mer qui vivraient toujours l'un à côté de l'autre toute leur vie. Ondine part avec Hans, bien que le roi des Ondines pense que Hans va la tromper et que le pacte ne durera pas. Un illusionniste nous montre des scènes qui sont importantes en accélérant le temps pour arriver jusqu'à elle. De retour à la cour, Bertha en veut au chevalier d'avoir épousé Ondine et non elle. Elle tient dans sa main un oiseau, mais le chevalier, en serrant sa main, fait étouffer l'oiseau. Ondine ne sait rien faire à la cour. Par exemple, elle ne sait ni danser ni lire. Bertha, elle, sait tout ça. Le chambélan essaie de lui apprendre la politesse, mais il n'arrive à rien car Ondine dit tout ce qu'elle pense. Il lui apprend le sixième travail d'Hercule que le roi va lui demander. Il s'agit de tuer l'hydre de l'Erne, ce qui ne plaît pas Ondine car on lui dit que c'est un poisson. Le mariage avec Ondine assigne le chevalier à un rang inférieur à table, ce qui le fâche. Devant le roi et la reine, Ondine rencontre Bertha. Ondine, qui devine les intentions de Bertha vis-à-vis de son mari, en profite pour dire ses quatre vérités à Bertha, portant ainsi la honte sur elle et sur son mari. Elle lui reproche d'avoir tué le pauvreuil pour troubler Hans. Le roi ordonne à Ondine de laisser Bertha tranquille. Il est à noter que Bertha est la fille adoptive du roi et de la reine. La reine parle à part à Ondine. Ondine lui révèle que si Hans la trompe, il mourra. La reine lui conseille de partir pour éviter de souffrir et pour éviter la mort à Hans. Mais Ondine ne veut pas partir car elle aime Hans. La reine la prévient que Hans va finir par la tromper car son esprit est petit. Ondine dit ne pas vouloir revenir chez elle car elle sait que le roi des Ondins va lui arranger un mariage qu'elle refusera, ce qui le mettra en colère et le fera tuer Hans. Ondine a remarqué qu'à chaque fois qu'elle cherche à détourner Hans de Bertha, Hans s'approche au contraire plus d'elle. Elle décide d'effectuer le contraire, c'est-à-dire les rapprocher pour les éloigner. Elle décide même de demander pardon à Bertha. Ondine va jusqu'à faire habiter Bertha chez eux. Ondine s'est enfuie depuis six mois. Hans et Bertha vont se marier. Hans est inquiet car il entend des personnes parler comme des poètes. C'est un signe de mort proche dans la famille. Hans est amère car il se souvient qu'Ondine lui a confié l'avoir trompée avec Bertram, après avoir peut-être découvert que Hans l'a trompée avec Bertha. Des pêcheurs ont pris Ondine dans leur filet tandis qu'elle nageait dans le Rhin. Ondine sera jugée car il s'agit d'un cas surnaturel. Le pêcheur dit l'avoir prise dans l'eau pendant qu'elle jappait qu'elle a trompé le chevalier avec Bertram. Le roi des Ondins insiste au procès déguisé en homme du peuple. Il dit qu'Ondine n'est pas démoniaque et a au contraire renié les Ondines et ses pouvoirs pour aller du côté des humains afin d'être avec Hans. Hans dit au juge qu'Ondine est toujours amoureuse de lui. Devant les juges, Ondine redit qu'elle a trompé le chevalier avec Bertram. Bertram vient et confirme l'adultère bien que les détails de l'adultère soient différents entre les deux personnes. Ondine crie Hans quand Bertram l'embrasse. Il est évident qu'il mente. Ondine dit qu'elle a trompé Hans pour lui éviter de se faire tuer. Le roi des Ondins le comprend. Le verdict est qu'elle a eu tort de mentir sur sa vraie nature et de l'avoir transgressée. Ce qui lui amènera à la mort, elle aura le coup tranché. Mais puisqu'elle a apporté bonté et amour, elle ne sera pas tuée sur la passe publique ni même torturée. Hans est en train de devenir fou car il sait qu'il va bientôt mourir. Les signes se multiplient. Le roi des Ondins parle à Ondine. Il dit qu'il sait que Hans a trompé Ondine et qu'il va mourir pour cela. Ondine va perdre la mémoire sur ce qui s'est passé avec Hans. Le roi des Ondins fait remarquer à Ondine qu'Hans l'aime. Hans et Ondine ont une dernière conversation ensemble. Un dernier moment de tendresse venant de la part de tous les deux. Hans tombe raide mort. Les Ondines appellent trois fois Ondine, ce qui lui provoque une perte de mémoire. Quand Andine voit le corps de Hans, elle ne le reconnaît pas. Le thème central de cette pièce est l'amour. Elle débute quasiment à la rencontre d'Andine et de Hans et elle finit par la mort de leur amour. La mort de Hans est la perte de mémoire d'Ondine. Dans cet amour, il y a trois temps. Le temps 1 correspond à la rencontre dans une cabane de pêcheurs et par hasard Hans rencontre Ondine. Il n'en tombe pas amoureux à la minute près puisqu'il parle du mariage qu'il projette avec Bertha après la première visite d'Ondine. Le temps 2 correspond au mariage qui n'est pas montré et le temps 3 correspond à l'après-mariage. Ce temps-là est divisé en plusieurs parties. La partie 1 correspond à la chute longue mais prévisible. Bertha tourne autour de Hans et Hans finit un jour par craquer. La partie 2 correspond à la fuite d'Ondine qui a remarqué que Hans l'a trompé. Hans vit avec Bertha et projette de se marier avec elle. La partie 3 correspond à la récupération d'Ondine par les pêcheurs. Hans remarque l'amour qu'il a pour Ondine et il remarque qu'Ondine est amoureuse de lui. Ondine est pareillement amoureuse de Hans du début jusqu'à la fin. C'est un amour impossible. Déjà, ce n'est pas Ondine qui choisit d'être amoureuse. C'est ce sentiment qui vient à elle. Les Ondines sont faites pour tomber amoureuses du premier mari qu'elle voit. Deuxièmement, le chevalier tombe amoureux d'Ondine par magie. Le chevalier est aussi plus amoureux de sa beauté parfaite qu'il recherchait déjà auparavant chez les femmes que par la personne en elle-même. Troisièmement, cet amour est basé sur l'ignorance. Hans croit que sa femme est humaine. Il n'imagine pas que ce soit une Ondine. Ondine ne dit jamais à Hans qu'elle est un être surnaturel, même si cela semble évident et que Bertha l'a compris. L'esprit du chevalier est tellement obtu qu'il n'arrive pas à voir l'évidence si elle n'est pas dite. Quatrièmement, ce couple n'est basé que sur la beauté. Ondine est avec Hans car elle le trouve beau. C'est par ailleurs la première chose qu'elle lui dit. Hans est avec Ondine car elle représente la perfection physique. Cinquièmement, ils ont des psychologies incompatibles. Ondine est la spontanéité, la vérité, l'excès aussi dans le domaine de l'amour. Hans, lui, représente la lourdeur. Il a un esprit petit, comme le dit la reine. Il s'impose chez Auguste et Eugénie. Il est maquillot avec les femmes. Il place une certaine distance vis-à-vis de l'amour. Par exemple, il refuse la ceinture de chair. C'est à croire qu'il sait qu'il sera déjà infidèle. Être surveillé quand on n'a rien à se reprocher ne doit pas poser de problème. Ondine est déjà parfaite physiquement. Elle est jeune, elle a 15 ans et elle aura le même âge toute sa vie. Mais Ondine veut également être parfaite dans tous les domaines. Elle veut être une épouse parfaite, elle veut être une ménagère parfaite. Or, la totale perfection dans tous les domaines est impossible à posséder, même pour un être surnaturel. Même les personnages du livre sont à la recherche de la perfection. Ils ne veulent pas voir les moments inintéressants. Ils demandent aux chambélans de sélectionner les plus intéressantes. Ou alors ce sont eux qui demandent les scènes qu'ils veulent voir. Ils sont incapables d'attendre. Ils sont incapables de supporter la lenteur du temps. Le temps lui-même ne doit contenir que des émotions fortes et non des actes banals et pleins d'ennuis. La ceinture de chair peut être vue de deux manières différentes. Déjà, Ondine doit déjà se douter que Hans va la tromper. Sinon, pourquoi instaurer cette ceinture ? Si elle avait totalement confiance dans le chevalier, il n'y aurait pas besoin de ce moyen de prévention. Si elle avait confiance, elle n'aurait pas besoin de ce moyen pour empêcher le chevalier d'être à la merci d'une envie. Deuxièmement, le refus de Hans peut montrer une envie de ne pas être collé toujours à sa femme 24h sur 24 sans mauvaise arrière-pensée. Comme il le dit lui-même, à la cour, les femmes et les hommes ont des activités qui ne leur permettent pas de toujours rester ensemble. Mais ce refus peut aussi signaler qu'il a déjà des doutes sur sa propre fidélité, voire même qu'il a déjà décidé de tromper Ondine dans l'avenir. La proximité est un problème dans le roman. Quand les individus sont trop proches, l'autre remarque les imperfections de l'autre individu. Par exemple, Ondine ne sait pas mentir, ne sait pas lire, elle ne sait pas danser. Quand on demande au chevalier ce que sait faire sa femme, il répond visiblement gêné qu'elle nage un peu. Il ne peut rien rajouter d'autre. La présence d'Ondine lui fait perdre des rangs à table, alors que s'il avait été marié avec Bertha, il aurait eu droit au premier rang. Ondine lui indique qu'elle s'en fiche et que Hans aussi doit s'en ficher, car il y a assez de viande pour tout le monde. Mais Hans, lui, prend mal cette chute dans les rangs de la société. Hans est sensible à ça, tandis que ce n'est pas le cas d'Ondine. Ceci constitue une nouvelle différence entre les deux personnages du couple. Ondine comprend que la proximité tue le couple. C'est pour cela qu'elle décide de faire continuellement vivre Bertha avec Hans, dans l'espoir que cela tuera le couple Hans-Bertha. Mais cette fois-ci, c'est l'inverse qui se produit. Elle précipite les choses au lieu de les ralentir. L'imperfection de l'homme est su des ondins qui le répètent sans cesse à Ondine. Ondine est aussi au courant et elle le dit elle-même, ce qui ne l'empêche pas de tomber amoureuse de Hans. Elle sait que les humains sont des menteurs, qu'ils sont laids et qu'ils sont lâches dès l'acte 1. Elle sait aussi que le chevalier qu'elle a choisi est bête, elle le dit à la reine. C'est cette bêtise qui rend le chevalier encore plus à la merci de la séduction. Les hommes sont caractérisés par le mensonge. Ondine déjà ne comprend pas que les hommes mentent, mais aussi elle n'arrive pas elle-même à mentir. Quand le chambélan lui apprend à mentir, il n'arrive à rien avec elle, car elle ne peut pas s'empêcher de dire toujours la vérité. Quand après beaucoup d'entraînement, elle parvient à mentir, ses mensonges se voient trop. Et aussi il lui arrive de mentir, non pas pour dire des choses agréables, mais désagréables, car elle n'arrive pas à maîtriser parfaitement le mensonge. Une autre imperfection réside dans l'infidélité. Hans est toujours soumis à des variations, de préférence entre Ondine et Bertha. Au début de la pièce, il était censé se marier bientôt avec Bertha, mais il lui est un fidèle, car ce qui était prévu ne l'est plus, puisqu'il se marie avec Ondine. La première trompée est Bertha. Ondine est trompée par le chevalier, car après son mariage, il la trompe avec Bertha. Il la trompe avec la trompée. Ondine raconte qu'elle a trompé le chevalier avec le poète, ce qui fait de Hans un faux trompé. La tromperie va ainsi du début jusqu'à la presque fin de la pièce. La fin est le seul moment où la vérité éclate, où tout est vrai. Hans aime Ondine, Ondine aime Hans. Il s'agit du seul moment où tout le monde est transparent et où Hans est enfin tendre avec Ondine. Le pire, c'est que cela correspond au dernier moment, aussi bien dans la vie, puisque le chevalier meurt et qu'Ondine perd la mémoire, mais aussi dans la mort. Il n'y a pas cette notion d'éternité. Ce moment est réellement leur dernier moment dans la vie et dans la mort. Elles m'appelleront l'humaine, parce que je ne plongerai plus la tête la première, mais que je descendrai les escaliers dans les eaux, parce que je feuilletterai des livres dans les eaux, parce que j'ouvrirai des fenêtres dans les eaux. Tout déjà se prépare. Tu n'as pas retrouvé mes lustres, ma pendule, mes meubles, c'est que je les ai fait jeter dans le fleuve. Ils y ont leur place, leur étage. Je n'ai plus l'habitude. Je les trouve instables, flottants. Mais ce soir, hélas, ils me paraîtront aussi fixes et sûrs que le sont pour moi les remous ou les courants. Je ne saurais au juste ce qu'ils veulent dire, mais je vivrai autour d'eux. Ce serait bien extraordinaire si je ne me sers pas d'eux, si je n'ai pas l'idée de m'asseoir dans le fauteuil, d'allumer le feu du rein au camp des labres, de me regarder dans les glaces. Parfois, la pendule sonnera. Éternel, j'écouterai l'heure. J'aurai ma chambre au fond des eaux. Merci, Ondine. Ainsi, séparés par l'oubli, la mort, les âges, les races, nous en tomberont bien. Nous nous serons fidèles. Ondine, ils te réclament. Ils doivent m'appeler trois fois. Je n'oublierai qu'à la troisième. Oh, mon petit Hans, laisse-moi profiter de ces dernières secondes. Questionne-moi. Ranime ces souvenirs qui ne vont être tout à l'heure que cendres. Qu'as-tu ? Tu es tout pâle. On m'appelle aussi, Ondine. Grande pâleur, un grand froid m'appelle. Reprends cet anneau. Sois ma vraie veuve au fond des eaux. Vite, questionne-moi. Qu'as-tu dit, Ondine, le premier soir où je t'ai vue, quand tu ouvrais la porte dans l'orage ? J'ai dit comme il est beau. Quand tu m'as surpris, mangeons la truite au bleu. J'ai dit comme il est bête. Quand j'ai dit, pense-y de loin. J'ai dit, nous nous rappellerons cette heure-là plus tard. C'est l'heure où vous ne m'aurez pas embrassée. Nous ne pouvons plus nous offrir ces plaisirs de l'attente, Ondine. Embrasse-moi. Ondine. Questionne, questionne encore. En moi, déjà, tout se trouble. Il faut choisir, Ondine, m'embrasser ou parler. Je me tais. Voici la fille de la vaisselle. Son corps est laid. Son âme est belle. Ma fille de vaisselle est entrée. Il tombe mort. Au secours, au secours.